LCC est gravement malade, LCC. Général LCC, Moussa Amara, est gravement malade, grave, gravement malade. Nous ne le disons pas pour qu'il ait pitié de lui, parce qu'il n'a absolument rien fait. Mais nous allons signaler cela. En seconde partie, nous allons écouter un doyen, un papa. Qui viendra vous expliquer réellement, concernant l'école Victorigo, parce que c'est une propriété de la famille Kanté. La famille Kanté. Le domaine, la place. Tout cet espace appartient à une famille, la famille Kanté. Comment cette famille s'est fait arnaquer ? Comment s'il est rentré dans le jeu ? Si j'arrive à le trouver en ligne, parce qu'il est à Bamako. Voilà, il m'a dit, moi je peux t'apporter des éclaircissements, parce que je connais très bien cette affaire. J'étais avec Cidia en Côte d'Ivoire. L'affaire-là a commencé depuis la Côte d'Ivoire. Après, nous allons terminer par le Simandou Gate. Le Simandou Gate, c'est ce qui s'est passé à Forikaya. Nous avons les informations. Vous ne pouvez pas vous lever, aller brûler, occasionner une action au centre de Senghelle de Saint-Pakou à Forikaya, et mettre ça sur le dos de la population. Il y a un jeune de la localité qui m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Comment ils ont organisé ? Comment ils ont poussé ? Ils ont payé des gens pour s'accaser, brûler. Il y a d'autres personnes qui sont dans le projet Simandou, par esprit, ou bien par intérêt, ou bien parce qu'ils ont perdu un marché dans cette compagnie. On poussait des gens à venir brûler, mettre le feu, et finalement, ils ont mis ça sur le dos de la population. Nous allons écouter les uns et les autres. Pour le moment, la partagez et continuez à vous abonner sur ma page Facebook et sur YouTube. Je vais appeler le vieux, le papa, s'il prend, s'il accepte de nous expliquer comment l'école victoire. Parce que ce qui a touché le vieux, c'est le fait que l'école a été fermée parce que le nouveau propriétaire veut casser les bâtiments et reconstruire. Lui ne comprend pas où les enfants de ce pays, le Seigneur qui est venu faire l'amour à ce pays, le Seigneur qui est venu faire la réfondation, peut vendre un lieu. Sidi a trouvé qu'il est actionnaire, parce que j'ai vu mon frère qui m'a envoyé le message. Cela ne me perturbe pas qu'ils aient accusé Sida, que Sida n'est pas actionnaire. Moi, je te comprends. Dans la ville, nous, nous sommes supporters d'Alpha Condé. Nous sommes herpesistes, afin que notre papa... Donc, tu comprends ? Peut-être que tu es un militant du parti de l'IFR. Tu es parent à Sidiati. C'est vrai que tu viens sur ma page pour dire que je l'accuse. Mais il y a un vieux qui viendra donner les détails. Et je voudrais dire aussi aux uns et aux autres, il y a un monsieur qu'on appelle Igo, le mazessé. C'est un monsieur, un jeune, qui, dans les deux jours, a commencé à attaquer Alpha Condé. Il traite Alpha Condé de haineux. Alpha Condé a organisé le cours d'État pour ne pas que Selou et Kassori soient présidents. Et au niveau de sa page Facebook, c'est la photo de l'épouse de Kassori qui y est. Ne faites pas attention à ce jeune homme-là. Vous comprenez ? C'est-à-dire, le jeune en question, c'est Igo, Igo, le mazessé. Voilà. Des jours-là, il est sur le procès d'Alpha Condé. Il l'attaque par-ci par-là, qu'Alpha Condé est un égoïste. Bon, ben, c'est lui qui a parlé de Mara. Son premier poste concerne El-Sisi. Il dit qu'El-Sisi, on t'a vendu, voilà, tu es dans un trou. Et la poste, c'est censé gérer. Mais bon, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps sur sa page. Moi, je l'ai déjà bloqué. M'envoie amitié, j'ai accepté. Je l'ai dit hier, comme tu as commencé tes bêtises, moi, on est quitté. Voilà. Donc, je vais appeler le vieux. Il va vous expliquer. Vous comprendrez, mon frère, comme tu es là. Je dis que je suis en train d'accuser Sidiha. Ah, ok. C'est bal de Guinée News. Ok, point work. Ok, ok, ok. Ah, ok. C'est bon. Donc, je vais, je vais très bien, ma cousine, je vais très bien. Je vais appeler le vieux, le tonton. Il va nous expliquer. Lui, c'est tout. Voilà. Il m'a envoyé des photos, mais je ne vais pas vous montrer les photos. Avec Sidiha, comment ça a commencé ? Comment Sidiha s'est approché de la famille ? Il va nous expliquer. Voilà. Après, nous allons parler de Simandou Gates et je viendrai parler d'Ess ici. Écoute, je l'appelle. Permettez-moi de l'appeler. Attendez. Je vais appeler le tonton. Amara Touré, Mandeburi. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir. C'est Masanta Benito. Voilà. Ah oui. Vous allez bien, frère ? D'accord. Ça va, allez-vous ? Oui, je vais très bien. Nous sommes actuellement là sur, comme vous l'avez si bien dit la dernière fois, que vous avez des explications complémentaires sur l'école Victor Hugo, que vous êtes vraiment, c'est regrettable qu'on ferme une école, étant donné que l'année scolaire n'est pas finie. J'ai été très touché par votre réaction, parce que vous êtes un parent. Vous connaissez réellement qu'il faut être quelqu'un qui n'a pas de cœur pour fermer une école, parce que le propriétaire veut construire les nouveaux bâtiments. Donc, vous êtes sur ma page actuellement là. Vous n'avez pas besoin de vous identifier. Voilà. Mais vous pouvez me donner l'explication. Ce que vous en savez, dans cette situation de Victor Hugo et de Sidia Touré. Vous avez la parole, messieurs. Merci, papa. OK. OK. Je vous remercie d'abord. Voilà. Et tout ce que vous faites pour ce pays qui est notre Guinée. Oui. Et je vous remercie. Il faut toujours croire à ce que vous dites et croire au bon Dieu. Un jour, ça va aller. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci, papa. Je vous remercie pour ça, le combat que vous faites. Merci. Et en ce qui concerne le cas Victor Hugo, vous savez, en Guinée, ce qui nous tracasse un peu, en Guinée, les gens, ils ne disent pas la vérité. Les gens veulent évoluer sur le mensonge. Pourtant, toute chose qu'on fait dans la ville, il y a toujours un commencement. Oui. Voilà. En ce qui concerne le cas de Victor Hugo, vraiment, je suis navré. Le fait qu'ils veulent fermer l'école et l'année scolaire n'est pas à sa terme. Et vraiment, c'est pas... C'est regrettable, quoi. Oui. Maintenant, Victor Hugo, le terrain, le terrain de Victor Hugo appartient à Gamori Kante. Gamori Kante. Gamori Kante. Si vous voulez vraiment envoyer vos enquêteurs, il y a deux rentrées à Victor Hugo. La rentrée qui fait face à l'école, juste la cour de l'école, c'est pas cette rentrée-là. L'autre rentrée qui va vers la rallye Monmerketa. Si vous rentrez là-bas, juste la maison qui fait face un peu à votre gauche-là, la famille résume là-bas. C'est le père de Kader Black Mafia. C'est le père de Kader Black Mafia. Son premier fils s'appelle Mamphila Kante. C'est l'homonyme de douayin Mamphila Kante de Bala et ses baladins. C'est ce qu'on parle. OK. Voilà. Maintenant, il y a son frère qui est Kader Domba Kante, qui travaille à la BAD. Qui est l'ami à Sidi Atouré. Qui est l'ami à Sidi Atouré. OK. Qui est l'ami à Sidi Atouré. Maintenant, ce sont eux qui ont eu l'initiative de construire une école qui est Victor Hugo. Mais comme il n'avait pas de terrain, il y a son petit frère Giammo de Kante, qui est DCDP à son âme, qui avait le terrain à Matoto là-bas. Et nous-mêmes, lorsque là-bas était à l'État brut, nous, on partait du fichier là-bas. On connaît l'histoire de là-bas là. OK. Maintenant, ils ont eu l'initiative de construire une école. Et Giammo de Kante a cédé le terrain. Maintenant, comme son frère était plus riche que lui, il avait tellement de connaissances, les Tidia Touré et Kader Gia, parce qu'ils sont au nombre de quatre personnes. À Giammo de Kante, où le terrain appartient, il y a Sidi Atouré, il y a Kader Jomba Kante qui est décédé aussi, et il y a Kader Gia. Vous savez, vous comprenez. Maintenant, le terrain, lui, il a cédé le terrain et c'est comme ça le chose. Victor Hugo a été construit. Maintenant, comme Giammo de Kante est décédé, son frère qui a falsifié les papiers en sa guise, et lui aussi, il est décédé. Ce sont ses enfants qui ont pris les documents-là maintenant et en commun d'accord avec Sidiya et Kader Gia pour revendre Victor Hugo. Oui. Voilà. Et les enfants de Giammo de Kante, ils sont plus de neuf personnes. Ils n'ont pas de mère ni de père. Ils sont là-bas. Même, même, même la location de Victor Hugo, je vous dis, il ne gagne rien dans leur pourcentage. Vous pouvez partir leur demander à Victor Hugo. Attendez, frère. Attendez, tonton. La location, la location, il ne gagne rien dans la location de Victor Hugo. Rien. Non, mais il ne gagne rien. Il ne gagne rien. Ça, je vous dis, sa femme-là, sa dernière femme-là, parce qu'il a épousé trois femmes, sa dernière femme qui vit, qui est en vie encore, elle est là-bas. Elle s'appelle Dimosila. Dimosila. Partez, vous la demandez. Ok. Vous la demandez. Et puis, il y a son frère qui était administrateur de Victor Hugo. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mahmoud, je ne sais pas comment il s'appelle même. J'ai oublié son nom. Allez-y, allez-y. Allez-y, frère. Voilà. Mais il y a ses frères qui sont au courant de ça. Il y a Mahmoudou. Il y a Konkoba qui est au courant. Et puis, je ne sais pas, le frère qui était administrateur là-bas, lui aussi, il a eu un terrain derrière parce que c'était pour son frère après. Tu as vu, ils sont en train de confirmer vos propositions. On dit que c'est vrai. Ils sont en train de confirmer vos propositions. Voilà. Et ce que je vous dis là, c'est ça la vérité. Moi, je suis proche de la famille là. Et je connais le problème là, de fond encombre. Waouh. Jamori Kanté, il n'avait pas assez de moins comme son frère, Kader Jomba. Si vous comprenez-moi, parce que lui, son frère, même si lui, il a construit même à Kishiru, elle a rentré, en partant vers Mahara, Kersani. Il a un champ de palme là-bas. Si vous comprenez-moi, je vous dis que je connais très bien cette famille-là. Vous voyez ? Et Sidi Asi, ils ont fait ça. Ils ont fait ça en commun accord avec le fils de Jomba, Jomba Kader. Maintenant, quand ils ont revendu, le petit-mère nous a permis d'acheter Rumeur, je ne sais pas. Rumeur, il est là-bas. Oui, il s'est permis d'acheter ça. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient logés dans la cour, les maisons, les villas qui sont là-bas. Mais comme sa mère avait construit, je ne sais pas, à Georgia, ou bien, je ne sais pas, à Lambagne, il est parti là-bas après. Sa mère aussi est décédée, après le vieux est décédé. Waouh. Voilà. Merci beaucoup, merci. Ils veulent faire sortir tout le monde là-bas. Et ceux qui veulent la terre appartiennent à ceux de Yamori Kante. De Yamori Kante, oui, Yamori. Ils sont neufs. Ils sont neufs. Ils sont prêts, ils s'appellent Manfila Kante. Manfila, ah ah. Donc, Manfila, ah, pas l'artiste là. C'est l'artiste là où, l'artiste Manfila Kante ou bien ? L'artiste Manfila Kante de Bala et c'est Baladin qui a chanté Sarah. Voilà, son premier fils, c'est son nomonyme, c'est son petit frère. Leur maman s'appelle Aga Kulako. Ils sont de même mère, même père. Waouh. Voilà. Ok, ok, ok. Merci beaucoup pour cette précision, tonton. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, frère, pour cette précision. Vous avez vu, non, cher abonné ? Merci beaucoup, que Dieu vous garde longtemps pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, vous aussi. Vraiment, on vous suit de près. On vous suit de près. Vraiment, tout ce qu'on peut apporter comme soutien pour l'évolution de ce pays-là, on va le faire. Merci. On va le faire et on est avec vous, de cœur avec vous. Merci, tonton. Merci, tonton. Merci beaucoup. Oui, merci. Voilà. Vous avez entendu, hein ? Ça, voilà. Vous avez entendu. Voilà. Il a donné les détails. Voilà. Le propriétaire du terrain n'a pas les moyens. Mais son frère, lui, il a les moyens. Voilà. Ah, voilà. Ils sont en train de confirmer ici, hein ? Les gens sont en train de confirmer ce qu'ils connaissent. Sidiya est un profiteur. Sidiya est un profiteur. Il a profité. Vous avez vu ? Son frère qui était à la BAD, la Banque Africaine de Développement, est ami à Sidiya. Donc, c'est lui, c'est les enfants de ce dernier qui sont arrangés d'Aversida pour vendre Victor Hugo. Il y a son fils aujourd'hui qui a acheté Oumer, qui se promène à Versailles à Conakry. Vous savez, la maman a construit à l'emba. Moi, je n'ai pas voulu l'entrompre là-bas. Sinon, quelqu'un m'a dit que l'enfant a pris sa part, l'argent qu'il a reçu dans la vente de Victor Hugo. Il a acheté Oumer. Il a acheté deux voitures. Il est actuellement là. C'est là où sa maman a construit. Parce qu'avant, on paie la location de Victor Hugo. Vous avez vu ça ? Monsieur Sidiya Touré. Et c'est ce que le tonton dit. Il dit, si Sidiya s'est associé à ces gens-là. Parce que je n'ai pas voulu qu'il rentre trop là. Parce qu'il m'a expliqué comment Sidiya a amadué les enfants-là. Parce que le frère m'a appelé hier. Il m'a dit, si je vous dis à combien ils ont vendu la place, vous n'allez pas croire. Ce sont deux personnes qui se sont associées tout autour. Deux personnes, merci Taibou. Deux personnes se sont associées tout autour du Saint-Nerdé. Ils sont liées à Doumbouya. Ils ont resté là-bas. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Est-ce que moi, je ne peux pas rentrer dans tous ces détails ? C'est le fils de Taibou. Est-ce que vous pouvez expliquer ça pour que les gens comprennent ? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. Moi, je suis poste de la famille. Ils sont des Christ-Dougou. Je peux te donner l'emplacement de tous les bâtiments. Le vrai propriétaire d'Amour, là, n'avait pas les moyens. C'est lui qui avait toute cette facette. C'était grand, hein ? C'était trop grand. Donc, lui n'avait pas les moyens. On déficiait là-bas pour faire l'agriculture. Les gens cultivaient là-bas. Les gens cultivaient. Il a vendu même une bonne partie à certaines personnes. Comme tu as parlé de ces bâtiments voisins, là. Voilà, il a parlé des bâtiments tout autour, là. Les gens la doivent quitter, là-bas. Ils doivent quitter. On les a demandé de quitter. Ils ont demandé aux gens là-dessus. Et puis, ceux qui sont voisins de Victorigola, on les demande de prendre l'information avec les membres du CNED, au niveau du ministère de l'Habitat, pour pouvoir vendre les maisons. Ils sont dedans, hein ? Ils sont dedans, c'est les maisons, mais on les demande de quitter. Ah oui, ça c'est la Guinée. Ah, la Guinée, ouais. La Guinée, ouais, 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 ouais. Ouais. Non, la Guinée, non, la Guinée, non, la Guinée. La Guinée est exceptionnelle. Ah oui. La réfondation. Nous sommes venus sur... Nous avons vu Amala, lorsqu'un jeune avait donné de l'argent, il dit non, nous nous sommes venus, non, pas d'argent, nous sommes venus changer. Oh là, quel changement ? On demande à des personnes, propriétaires de maisons, de quitter les maisons, parce que seulement quelqu'un a acheté un bâtiment, il est poste de dumbuya. Lui, il doit quitter. Il doit quitter sa maison, parce qu'il ne veut pas de voisinage. Eh, ouais. Ah oui, non. Bravo. Et pourtant, on dit non, c'est AlphaConn le dictateur. Hein, c'est AlphaConn le dictateur. Même les petits sont rentrés pour ça. AlphaConn est un dictateur. Oh, AlphaConn le dictateur. Regardez cet acte-là. Est-ce qu'AlphaConn a demandé à quelqu'un de quitter sa maison, parce qu'il est en train de faire sa maison à côté ? Est-ce qu'AlphaConn est venu ravager, écraser le bâtiment des gens, parce qu'on doit faire... Il ne l'a jamais fait. Hein ? Non. Si tu es attouré, c'est vrai. Ça dit, tu es revenu à la raison que tu ne seras plus candidat dans ce pays-là. Mais il faut laisser les autres... Pardon. Moi, j'ai juste fait passer cette petite explication-là pour que mon lien l'ont... ... Kassori, là, ce n'est pas ton camarade. Tu sais ce qui me plaît, c'est Kassori. Ce qui me plaît, c'est Kassori. Malgré, on dit, oui Les casseries sont les plus grands volets de ce pays-là Mais jusque-là, nous sommes comme ça Jusque-là, nous sommes comme ça Personne n'est venu montrer une preuve De culpabilité de casseries et de cellules Nous avons vu un ministre ici Un ancien ministre très digne Très digne, très respectable Professeur C'est l'un des premiers professeurs En sciences juridiques dans ce pays-là Professeur Cilla, l'ancien ministre de la justice Et qu'a long, qu'a volé Parce que j'ai été tagué Je ne voulais même pas perdre mon temps Quelqu'un m'avait dit Lorsqu'un professeur Cilla étant malade Vous avez vu qu'il a dépégué Vraiment son état se dégrade De jour, l'an dernier, professeur Cilla Mais il a pris son temps Il a même dit de foutre la paix à ses loups Ceux qui ont vendu, c'est ce que nous avons dit avant Il est venu confirmer Vous êtes parti me taguer là-bas C'est la vérité Vous avez vu, non ? Vous, vous pensez que nous sommes sur Facebook C'est que vous venez raconter des blablabla Non ? Moi, je vous ai déjà dit Tant que l'information n'est pas fiable dans ma main Je ne viendrai pas bavarder sur Facebook Les vrais responsables de la vente d'Air Guinée Ils sont là Ils sont dans le CNRT Ceux qui ont vendu Air Guinée sont là-bas La seule responsabilité de ces loups Et ça, c'est normal Il était le ministre du Transport Donc, il devait apposer sa signature C'est lui le ministre Donc, ce n'est pas lui Lui, il a un chef, c'est qui ? C'est Alain Sanaconte Il a un chef, c'est qui ? Le ministre secrétaire général Il a un chef, c'est qui ? Le chef du gouvernement Il n'était qu'un simple ministre Voilà pourquoi Et puis, il y avait la pression sur lui Il est parti Il a dit, je m'en vais rencontrer Alain Sanaconte Il a expliqué Que Mamadou Sira ne peut pas gérer une compagnie Il a fait son devoir Il a dit, bon Je ne suis pas contre que vous vendez l'avion Parce que c'est pas Les gens parlent de l'avion, l'avion Mais vous êtes entre Les gens oublient Qu'il y a l'avion Mais la compagnie Je ne sais pas si vous comprenez Parce que les gens ne voient que Le principal avion Ce n'est pas l'avion en question La compagnie Parce que les accessoires là Il a dit au président Alain Sanaconte Ce n'est pas l'avion qui me préoccupe Ce doit être très précis Lui-même, il l'a dit une fois là Ce n'est pas l'avion qui me préoccupe Mais les locaux d'Air Guinée Monsieur le président Les locaux d'Air Guinée Si là on ne peut pas gérer les locaux L'entretien des pièces, des bureaux Le système technique de contrôle Il ne peut pas Ça demande une dépense énorme Il ne peut pas Les gens ne voient que l'avion Parce qu'on ne peut pas l'avion là Et le mettre en location avec une autre compagnie Oui, ils mettent les logos dessus Ça c'est fait Tu achètes un avion Tu donnes à une société Ils l'utilisent, ils paient ta part Ça c'est une location Il y a des compagnies qui louent les avions Oui, tu peux mettre ton logo dessus Mais en ce qui concerne L'accompagnant qui sont les travailleurs Mamadou, il a le droit au travail Demandez Si Mamadou, il ne doit pas au travail Mais ils ne l'ont pas écouté Ils ont déjà greffé Ils ont déjà mis tout Dans les oreilles du président Alain Sanaconte Il dit, bon, laisse tout ça là Comme il est Guinée On ne peut pas avancer à une autre personne La compagnie coûte cher On préfère donner à un enfant de ce pays là Et on va se débrouiller Ok Et c'est ce que Célu a fait Et Célu a signé Et Célu doit signer C'est tout C'est ce que j'ai dit Depuis longtemps Si on fait le classement des responsables J'ai dit, on fait le classement des responsables De R. Guidera Célu viendra en neuvième ou dixième position Ils sont là-bas Le ministre de l'économie des finances Le ministre du budget Le directeur des impôts Ils sont là-bas Le conseil économique du président Voilà la liste Les 25 millions de dollars étaient déjà dans leurs têtes Ils avaient déjà récupéré l'argent Ils avaient déjà pris l'argent Demandez entre Dieu Demandez-le si Célu a pris un dollar Dans cet argent là Un dollar Demandez-le si Célu a pris un dollar dedans Alors Si nous parlons de responsabilité Quelles sont les personnes Qui ont utilisé les 25 millions de dollars Qu'ils nous disent Maintenant on parle de Kassoury Kassoury là C'est devant tout le monde Célu a bouffé C'était la principale accusation du gouvernement Que Kassoury a volé 45 millions de dollars Qu'il a volé 45 millions de dollars D'accord Qu'il y avait les bailleurs de fonds Qui ont donné de l'argent Pour les projets qui ont été montés Par son propre gouvernement Et après deux ou trois Quand l'information a fûté Quand la presse a commencé à parler de ça là Sur Pendant les débats Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui ça signifie l'incrime Oui c'est vrai Oui ça l'incrime Oui Mais je pense que tu as la mémoire courte Parce que c'est que je viens de dire comme ça là Je ne sais pas si tu as bien écouté Parce que tu as la mémoire courte Je dis bien Si nous devons faire le classement des responsables Ils viendraient en 9ème, 10ème Parce qu'il a signé Je ne sais pas si c'est C'est une puce qui manque dans tes horaires Ou pas Je ne sais pas Et je vois Kassoury Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont les mêmes bailleurs de fonds là Qui ont dit Attention, attention, attention Oui Nous avons reçu des projets de développement Nous avons reçu des projets Vinants de la primature Des projets Oui Mais l'argent n'a pas été déposé L'argent n'a pas été déposé Sur un compte En République Ils n'ont même pas parlé de Kassoury L'argent n'a pas été déposé Sur un compte Du gouvernement Et Allah Ils ont mis ça de côté On dit non Le fonds de souveraineté La primature 87 milliards Ce n'est pas ce que Biavogi a mangé dedans Bernard Goumou a mangé Ce n'est pas dans ça là Baoury est en train de manger Il y a un budget De souveraineté Un budget de fonctionnalité De la primature On dit non Il a utilisé ça C'est un budget C'est la loi Qui nous donne ça C'est la loi Qui a été votée Le président La réplique A droit A un budget de souveraineté Pas un chef de l'agent Mais en Guinée Allez-y au Mali Assimi Gouetta N'a pas de budget de souveraineté Ibrahim Traor N'a pas de budget de souveraineté Ibrahim Traor Touche Son salaire de capitaine Chez nous Des voliens Des bonariens Parce qu'il faut faire plaisir À un À un despote À un volien À un vagabond À un clan d'eau Ouais Il faut le 3ème budget de souveraineté Vous avez vu tout récemment L'enceinteur numéro 1 L'homme qui est enceinte Ces travailleurs-là Ces travailleurs du moins Comment s'appelle-là Dans sa courroie Il a demandé au CNT De voter L'amendement Et c'est pas dans ça Les banques primaires Doient donner à l'État Comme 9 000 milliards Parce qu'ils n'ont pas D'investissement étranger Lorsque nous avons dit ici Que vous n'aurez jamais de l'argent De l'étranger Il dit non Dumbuya est parti C'est le juge Qui avait commencé par ça Lorsqu'il est parti Assister À l'investiture Du président Erdogan On dit non La Guinée s'ouvre au monde entier Dumbuya a un truc Relancé la Guinée Il est parti Après l'investiture Il est rentré par la petite porte Il est parti aussi Voilà On dit non Dumbuya est parti Comment on appelle ça Dumbuya est parti Comment on appelle ça Oui il faut garder Il faut bien garder Ok Il faut très bien garder ça Comment on appelle ça Dumbuya est parti au Rwanda Quand Dumbuya est parti au Rwanda Que non La coopération Kigali-Conakry Qu'est-ce que cette coopération Vous a donné Par fini Qu'est-ce que vous avez constaté Par fini Vers la fin Qu'est-ce que vous avez constaté Vers la fin C'est pas Kigali Qui veut les mines Guinée Ce n'est pas Kigali Qui veut les mines Guinée Regardez ce qui s'est passé À Furikaria Qu'on vous dit Réellement la réalité Pourquoi ils ont attaqué L'installation de Simandou À Furikaria Qu'ils vous expliquent Très bien Dans les détails Qu'on vous donne les raisons Quelles sont les personnes Qui ont attaqué Ce n'est pas les jeunes De la localité Vous avez payé des jeunes Pour venir mettre feu Vous avez payé Des individus Pour venir saboter Pourquoi vous l'avez fait Dites-le C'est le règlement De compte entre vous Ne mettez pas ça Sur la population locale De Furikaria Laissez tomber ça Vous avez vu Que ça n'a pas marché Vous avez voulu accuser Vous avez pris Afrique à Guinée Pour un moment Vous avez vu Normalement Toi qui est parti Faire la vidéo On doit casser tes couilles Parce que tu as Sans preuves Tu n'as pas de preuves Tu as Tu as Le gars d'Africa C'est l'Africa Guinée Point Com Il se permet de dire Voilà Je vous montre Ce que la population locale A fait Mais c'est très grave C'est parce que Moi Moi Etant ressortissant De la zone Je vais tout faire Te retrouver Je vais couper tes couilles Parce que Tu n'as aucune preuve Est-ce que c'est La population locale Est-ce que c'est Les ressortissants De le milieu là Qui ont fait ça Tu as les preuves Est-ce que tu as les preuves Vous êtes dans Simandouguet Vous ne savez pas Toi tu ne sais pas Ce qui se passe en forêt Moi je l'ai déjà dit Brièvement Ce qui se passe en forêt Nous avons déjà préparé Nous avons déjà préparé Des gens Que Dumbuya Dibayakite L'ancien rappel de Bessia Qui s'entête A envoyer Les Rwandais Des Congolais Des Camerounais Comme ingénieurs Où travaillent Spécialistes Très bien informés Sur la zone De Sivando Moi c'est Mandi Gaboury Moi c'est Mandi Gaboury Ceux qui connaissent La situation De la forêt Ceux qui connaissent Comment la forêt Et il n'y a pas Beaucoup d'espace Entre les armes Vous n'avez pas Beaucoup d'espace Entre les C'est très facile De créer Le sol est trop mou D'incassé Et rien Mbabe C'est directement Dans la diarro Et puis on ferme C'est terminé On ne parle plus de toi C'est fini On ne le quête Donc je vais Chers frères Concernant Je n'ai Sissi Je le dis encore une fois Sissi Est gravement malade Est-ce que vous comprenez Sissi est malade Voilà Sissi est malade M. Koulibaly Dougou-Biton Je fais la capture D'écran aussi De ton commentaire Tu vas voir la suite Je prends la capture D'écran De ton commentaire Voilà Je l'ai ici Koulibaly Dougou-Biton Voilà Je pars pour un Ne commentez pas Sa page Voilà Koulibaly Dougou-Biton Le nom Là me dit Quelque chose Moi j'écoute Seulement Toutes les façons On a beaucoup Des anciennes vidéos Qui Différent Celles d'aujourd'hui À la Guinée Ils parlent de moi Les vidéos Moi là Mes vidéos Toutes sont sur ma page Je n'ai même pas besoin Je n'ai même pas Par rapport à ça Mais comme je veux D'abord moi aussi T'identifier Après on verra le reste Donc on continue Je voulais Vous informer Que Sissi Est gravement malade Vous savez Que Sissi Partait à Bamako Sissi Partait à Bamako Il devait avoir Un rendez-vous Avec son médecin Il a raté Une première fois Son rendez-vous Il a raté Une deuxième fois Son rendez-vous Tout récemment là Des bonnes personnes Sont parties Le rencontrer Pour donner un peu De médecin Il a un problème De foie Ici Il a un problème De foie Vous le voyez Aujourd'hui là Son ventre est un peu Ballonné comme ça Il ne se sent pas bien Si on vous montre On fait voir Les images D'A6 aujourd'hui Franchement C'est autre chose Il est gravement malade Il est gravement malade Pourquoi je le dis ainsi ? Vous savez C'est parce qu'aujourd'hui Sissi Ils ont dit Qu'ils tentaient De faire un coup d'état Sissi S'est associé A l'ancien président Selon eux Pour préparer A déstabiliser la Guinée Sissi Qui n'a pas de couteau Qui n'a pas de fusil Qui n'a rien Que lui Il s'est préparé A déstabiliser Le régime De Jumbouya Sissi Il recevait de l'argent Sissi Il était en train D'acheter les armes Qu'est-ce que le RPG a fait Le bureau de la jeunesse Le RPG Ils ont envoyé des journalistes Sur le site Des deux sièges Du RPG Arc-en-Cer Le RPG Amdallah Et Agnesia Vous avez vu la vidéo Nous avons envoyé Des journalistes indépendants Qui ont filmé Les coins Le lendemain Lorsqu'on l'a accusé Parce que Bien avant ça Personne ne pensait Qu'on allait Mettre dans le dossier D'accusation De LCC Qu'il voulait Déstabiliser Ce qui fait que Le lendemain Le bureau de la jeunesse Du RPG A invité des journalistes Pour les envoyer Aux deux sièges Du RPG Ils les ont laissés A l'intérieur C'est les mêmes personnes Les journalistes Qui ont filmé Les coins Et les récoins Les deux sièges Du RPG Rien n'a été trouvé C'était juste Nous savons Qu'on n'allait pas Le libérer Nous savons tel Qu'on n'allait pas Le libérer Mais il fallait montrer Parce que l'histoire Est là L'histoire L'histoire est là Nous nous gardons L'histoire Il faut quand même Informer les uns Les autres Les gens doivent savoir Pourquoi ils en puissons C'est comme c'est Que nous faisons Pour Kassori Pour Selou Pour Oye Pour les autres Nous diffusons Les informations Pour que les gens Parce que Comme c'est que Le volet l'a dit Comme ça Le Koulibaly Un volet Comme ça Un Saint-Panger Sur ma page Hein Moi Mes vidéos Je l'ai dit Depuis C'est pour que Mes abonnés Les gardent Parce que Le jour Ils vont prendre Quelqu'un Après le CNV Que personne Ne vient nous dire Que non C'est un Redement de contre On est contre On est contre Les malikés On est contre Les forestiers On est contre Les soussous On est contre Les peuls Si on prend un peu C'est que Tu es responsable On prend un soussous Tu es responsable On prend un forestier Pour le moment là Vous ne vous rendez pas Contre vos bêtises Ce que vous faites C'est le jour Ils vont commencer A vous prendre un an Parce que c'est comme ça La vie Quand tu fais un coup d'état Vers la fin de ta carrière À la tête du pays Tu deviens sournier Tu n'entends pas Tu ne l'écoutes pas Non 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 Il a pensé Mais il a connu Tout ce que tu as Tu as compensé C'est ce que tout le monde doit faire Vous avez fermé ce pays Vous avez fermé Toutes les chances de ce pays À cause de Simando Et ouais Vous n'allez pas Vous n'allez pas exploiter Simando Moi je vous ai déjà dit Le pays est puni pour rien Le pays Vous refusez d'aller aux élections Parce que Simandou Vous pensez à Simandou Les 4 milliards sur le Mont-Arène Les 4 milliards 832 millions de dollars Dernières au l'euro Les 4 milliards 832 millions de dollars Tout le monde Tout ce On appelle ça Simandou-Gate Il n'y a pas un proche de Mamadi Les proches des amis Dernières au l'euro Et le peuple souffre Souffle Souffle de ça Parce qu'il y a certaines personnes Qui ont déjà les petites machines Ils sont en train de calculer Moins tôt ils dévisent son euro Parce que déjà Mamadi nous a dit Que le pays Le pays est déjà géré Le pays est contrôlé Le pays est sous des bonnes mains Il n'y aura pas d'élection Personne ne bougera Personne ne viendra Détrôner Il est bien implanté C'est terminé Il est déjà occupé du reste Des officiers sous-officiers Maintenant pour ne pas envoyer Ou pour ne pas occasionner trop de bruit Sur les arrestations des officiers supérieurs Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris nos parents à nous Les officiers supérieurs Tourment en prison Les officiers supérieurs Guerger en prison Les sous-officiers forestiers En prison Les sous-officiers Tourment en prison Guerger en prison Qu'ici en prison Non ou bien Celui qu'on ne met pas en prison On le fait surveiller Par deux, trois personnes Dans son unité principale Voilà comment ça marche Voilà comment Il y a mis en procédé Donc garantie au Brata Il n'y aura pas de problème Voilà Dès qu'ils ont compris cela Ils se sont lancés Dans la construction Des états Des buildings Par-ci, par-là Ils se partagent Les compagnies Les sociétés Ils se partagent Les contrats Maintenant vous avez tout dépensé Vous avez tout partagé Il ne reste que le Simandou Qui appartient à tout le peuple de Guinée Comment ça ça Dina Yalo ? Tu comprenez ? Donc Je voudrais demander A tous ceux qui peuvent nous aider De près ou de loin Nous aider sur le cas de LCC Il est gravement malade Aidez-nous Parce que nous avons demandé A l'hospitalisé Ils disent non Qu'il a déjà un médecin Sa famille Ses proches Ont tout fait Pour qu'ils soient admis Dans un hôpital À Kibia Non Des volontaires sont partis À sa rencontre Ils ont refusé Les gens se sont promenés Dans Kibia Dans le commissariat de police Non Il est au camp militaire Quelqu'un qui est condamné Par la justice Quelqu'un selon eux Qui est condamné de la justice Normalement quand la justice saisit un dossier Tu dois être dans un centre pénit Tu ne dois plus être dans un camp militaire Parce que le camp militaire n'appartient pas A la justice C'est à l'état-major C'est au ministère de la défense Ceux qui appartiennent Les lieux qui appartiennent À la justice Ce sont les centres pénis Mais on prend notre camarade Notre frère On l'envoie au camp Donc nous demandons C'est un appel Aidez-nous De près et de loin Nous aider Sur le cadre de LCC S'il vous plaît Donc monsieur Ibo Le majesté Tu peux continuer à poster Comme tu veux Alpha Condé N'a jamais utilisé LCC C'est un fond Tu as la photo De notre maman Sur ton compte L'épouse De docteur Cassol Sur ton compte Adjav Galonoy Comment vas-tu Tu as la photo De l'épouse De docteur Cassol Sur ton compte Et je le dis A tout un chacun Ce n'est pas ça Ce n'est pas elle Qui t'envoie J'ai vu des commentaires Les gens pensent Que tu travailles Pour la dame là Non Depuis le temps Du poste Alpha Condé La dame là Est loin du pouvoir La dame là N'aime pas Des amèdements La dame là N'aime pas De Dibayuti Elle était dans son coin Au temps d'Alpha Condé Ce n'est pas maintenant Au moment du Séné Deva s'impliquer A travers des comportements Qui n'en ont pas Sa Qui n'en ont pas Qui n'en ont pas Sa carte Comment appeler ça Sa position Elle est l'épouse De quelqu'un Qui a amené A gouverner ce pays Elle est l'épouse De son excellent Dr Kassoui Quand vous la voyez Comme ça Elle a le caractère Le trait D'une première dame D'une future Première dame Donc elle ne peut pas Se salir A travers vos petits Postes et autres Voilà pourquoi Je le dénonce Igbo le majesté Tu peux poster Comme tu veux Tu disais moi Je t'ai déjà dit bye Je t'ai bloqué Je t'ai dit bye Sur Facebook Tu n'auras plus Mon amitié Et si on réactualise Après Ta sanction Sur Facebook Je vais te bloquer A nouveau Parce que C'est ce qu'on appelle L'hypocrisie Moi je ne suis pas dedans Je ne suis pas dedans Donc portez-vous très bien Je le dis Et ne considérez pas Son poste Voilà Ces postes là Le concernent Ça ne concerne personne Ça ne concerne pas Dr Kassoui Parce que Même sa photo de profil là C'est la photo de profil De Dr Kassoui Donc ça Ça ne concerne pas Sa photo Il y a deux photos Est-ce que vous comprenez Donc Laissez-les Est-ce que vous comprenez Monsieur Benito Parle De l'état de santé De Dungan J'ai mon neveu Au sein des forces spéciales Qui m'a appelé Ce matin Et m'a confirmé L'exactitude De l'information Bon Mon frère Tu sais Moi je ne l'ai pas dit Pour que quelqu'un Croit que Dungan Est-ce que vous comprenez Moi Mes abonnés Sont témoins Le jour J'ai passé L'information J'ai été très clair Voilà C'est une information Que j'ai reçue Je l'ai balancée Pour mes abonnés Maintenant A chacun De chercher La vélacité Ça ne vient pas de moi Ça ne vient pas de moi Ça vient de là-bas Voilà A chacun De s'informer Est-ce que c'est vrai Ou c'est faux Voilà J'ai l'information Je la partage C'est ce que j'ai fait Maintenant Moi De mon côté site Il me demande mon avis Personnellement Selon Moi aussi Mes propres sources Voilà Il est malade Il a été blessé Ça ce sont mes propres sources Maintenant La principale source Là C'est ce que j'ai partagé Pour tout le monde Donc Et la personne Dumbuya Ne m'intéresse pas Je l'ai même toutefois dit Mon combat là C'est conscientiser ce peuple Parler à ce peuple Pour que ce peuple Réquipère Ce qu'il appartient Voilà Avec ma petite connaissance là Je sais Que le pouvoir Appartient au peuple Est-ce que c'est vrai Le pouvoir là Appartient au peuple Merci Balak Le pouvoir là C'est pour la population C'est le peuple Qui doit élire son président C'est le peuple Qui doit choisir ses députés J'ai vu un des proches De Dansa Qui me dit Que le discours de Dansa C'est normal C'est encouragé J'allais juste demander Si les démocrates Et dire que les démocrates On se fait limiter là-bas Sinon on ne peut pas dire Un démocrate ne peut pas dire Qu'on ne doit pas organiser Les élections On doit laisser le poids Dans les mains d'un militaire Donc à vous Donc portez-vous bien On se reprend après Et merci pour tout Je demande un soutien Pour LCC Voilà Aidez-nous pour LCC Voilà Personnellement Je demande ce soutien Pour LCC Il est gravement malade Voilà Il est gravement malade Merci frère C'est ça Le peuple est le maillon fort D'un pays Donc portez-vous bien Merci